Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous les trois choses capitales que vous devez connaître si vous voulez sortir de la pauvreté et devenir riche. La première chose, c'est le désir. C'est le désir. La deuxième chose, c'est vous. Et la troisième chose, c'est le business. Donc, le désir, vous et le business. Vous devez maîtriser ces trois choses. Alors, au niveau du désir, il y a le rêve. Le rêve et l'objectif financé vient de terminer. Il ne suffit pas d'avoir le désir. Il faut que ce désir-là soit un rêve. Et il faut que du rêve, vous arrivez à un objectif financé bien déterminé. Au niveau de vous, vous devez savoir qu'il y a en nous un pouvoir qui peut nous permettre de réussir. C'est ça la grande découverte de Napoléon Hill. Ce pouvoir-là est déjà en nous. Seulement, on ne nous a pas montré comment utiliser le pouvoir qui est en nous. Ce pouvoir-là, si vous l'utilisez dans un sens, il vous permet de réussir, de devenir riche, d'avoir la bonne santé, d'évoluer dans la vie. Si vous l'utilisez dans le sens contraire, évidemment, le même pouvoir crée en vous des difficultés, la pauvreté, les échecs. Malheureusement, à cause de l'ignorance, parce que nous n'avons pas appris les modes opératoires pour utiliser le pouvoir qui est en nous, beaucoup de gens l'utilisent dans le sens contraire. Voilà pourquoi ça crée des difficultés, ça crée la pauvreté et tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Donc, c'est très important de savoir que tout se joue sur nous. Et enfin, le business, il faut s'orienter dans une affaire qui peut te rendre riche. De fait, il y a des affaires par leur nature qui ne peuvent pas rendre riche. Par exemple, si tu choisis un emploi, le fait que tu vends ton service à une seule personne, tu as peu de chances de devenir riche. Mais il n'y a pas qu'une emploi, il y a beaucoup de business que les gens peuvent choisir parce qu'ils n'ont pas vérifié certains paramètres. Ils triment là-dedans pendant des années et ils ne parviennent pas à devenir riche. Alors, ici, tu dois bien comprendre quel genre de business, quelle autoroute, quelle voie qui permet à devenir riche et tu dois choisir donc cette voie-là pour devenir riche. Donc, le rêve, vous et le business. Alors, ce n'est pas que maintenant vous n'avez pas les rêves, mais là, je vais vous expliquer pourquoi les gens restent pauvres. Les gens restent pauvres parce qu'ici, il y a un rêve par défaut. C'est le rêve qu'on t'a inculqué depuis que tu es enfant quand on t'a dit « va à l'école ». Derrière « va à l'école », c'était toute une idée pour te dire « tu as le rêve de devenir employé, de recevoir un salaire, de vivre toute la vie comme ça ». Et c'est ces rêves-là qui se réalisent dans ta vie. C'est tes rêves-là qui t'amènent aujourd'hui, par exemple, que tu gagnes un revenu de 3000, 3000 euros. Voilà, c'est l'accomplissement d'un rêve. Maintenant, la première chose que tu dois faire lorsque tu veux vivre une autre vie, un autre avenir, tu dois changer de rêve. Tu dois rêver maintenant plus grand. Plus grand. Si tu avais le rêve de gagner 3000 euros le mois, tu augmentes ton rêve, tu dis « je vais gagner par exemple les 3000 euros le mois ». Ça, c'est très important. Évidemment, il y a tout un cours que vous devez faire pour comprendre le principe du rêve, pour comprendre comment fixer un objectif financier bien déterminé. Et il ne suffit pas seulement de fixer cet objectif, comment travailler pour que votre nouvel objectif puisse effacer l'ancien objectif ou votre nouveau rêve puisse effacer l'ancien rêve et occuper votre subconscient. N'oubliez pas que le rêve de la pauvreté, c'est un rêve qui a été inculqué en vous depuis l'enfance. Et ça occupe totalement votre subconscient. Aujourd'hui, vous pouvez vous battre si vous n'effacez pas ces rêves et remplacez par le rêve de la richesse. Vous êtes condamné donc à l'échec. Et la deuxième chose ici, vous devez maintenant vous aligner par rapport à votre rêve de devenir riche. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a en vous, d'un côté, les désirs de devenir riche qui vous tirent vers le haut. Et il y a la programmation de la pauvreté qui vous tire vers le bas. Et vous restez en tension parce qu'évidemment, vous n'allez ni au sommet ni en bas. Alors, ça vous tire. C'est pour ça que vous êtes constamment frustré, constamment déçu. Ici, le travail qu'on fait, c'est de vous aligner pour détruire les forces qui vous tirent vers le bas, qui malheureusement ont été programmées depuis l'enfance. Et vous êtes maintenant aligné vers votre nouvel objectif. Dans ma personne, dans son livre qui s'intitule « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ? » Ricardo Cagnama donne les trois raisons pour lesquelles beaucoup de pauvres ne deviendront jamais riches. Alors, la première raison pour laquelle beaucoup de pauvres ne deviendront jamais riches, c'est la suivante. Beaucoup de pauvres n'ont jamais souhaité devenir riche. Pour une raison ou pour une autre. Pour mon cas, par exemple, quand j'étais plus jeune, moi j'ai grandi dans un environnement où on m'expliquait que les riches, c'était des sorciers. Les riches, c'était des mauvaises personnes. Les riches tuaient les gens pour pouvoir gagner de l'argent. Du coup, au bout d'un moment, on a commencé à développer une certaine aversion à l'endroit de la richesse. Je pense même qu'en Afrique, cette aversion à l'argent est très répandue. Notamment avec des films qui ont tendance à mettre en avant l'obscurantisme comme étant l'origine de la richesse de beaucoup de personnes. Je me rappelle d'ailleurs d'un film qu'on a regardé. Le film, c'était « Alamoignasaba ». En fait, l'intrigue de ce film était le suivant. On avait des jeunes qui souhaitaient devenir millionnaires. Et pour ça, ils allaient voir une maman. Ils tétaient son son. Et en échange, ils avaient beaucoup d'argent. Ça leur donnait un pouvoir. Et aussi, ils devaient vendre leur âme au diable ainsi que l'âme des membres de leur famille pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà dans l'environnement dans lequel beaucoup d'entre nous grandissent. À tel point qu'on commence à voir juste le négatif qu'il y a derrière l'argent. Et quand on additionne à cela, les langages qu'on rencontre dans la Bible tels que « Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient ». Qu'est-ce qu'on comprend ? C'est « Heureux les pauvres ». Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de gens qui se complaisent dans la pauvreté. Ma personne, si tu souhaites sortir de ce maïsette-là qui pousse à penser que on ne peut pas devenir riche de manière honnête, eh bien ma personne, je te conseille vivement ce livre. Parce qu'il va te permettre de comprendre que oui, c'est possible de devenir riche sans pour autant être méchant. À partir du moment où on utilise sa richesse pour faire le bien. Je te laisse mon numéro si jamais tu souhaites te le procurer et on verra ensemble comment faire pour te permettre d'entrer en contact avec ce livre. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de pauvres demeurent pour toute la vie, c'est qu'ils veulent devenir riches, mais ils ne savent pas comment faire pour devenir riches. Il y a d'ailleurs une phrase biblique qui dit « Mon peuple souffre par manque de connaissances ». Dans ma personne, je l'ai déjà dit mille et une fois et je vais encore le répéter dans cette vidéo, ma personne. « Si tu souhaites devenir riche, éduque-toi financièrement, ma personne. » C'est la base de tout. C'est d'ailleurs pour ça que Napoléon, il a intitulé son livre « Réfléchissez et devenir riche ». Dans « Réfléchissez », il y a une notion d'intelligence financière. Parce que dis-toi que ma personne, ce que tu as dans tes poches est intimement lié à ce que tu sais en ce qui concerne l'argent. Parce que si tu en savais plus de l'argent, tu en gagnerais beaucoup plus aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il parle de business. Si tu connaissais le business qui te permet de gagner beaucoup d'argent, je te serais lancé là-dedans, dans ma personne. Éduque-toi financièrement. Et d'ailleurs, un livre que je te conseille, livre de Ricardo Kanyama, « La chèvre de ma mère » qui est juste énorme en termes d'intelligence financière. Et la troisième raison pour laquelle beaucoup ne deviendront jamais riches, c'est parce qu'il y en a qui veulent devenir riches. Ils savent plus ou moins ce qu'il faut faire pour devenir riches, mais ils n'ont pas encore fait ce qu'il faut pour devenir riches. Dans ma personne, si tu sais déjà ce qu'il faut, eh bien, passe à l'action. Parce que le plus beau des discours ne sert à rien si jamais tu ne passes pas à l'action. Alors aujourd'hui en Afrique, nous avons un problème de pauvreté. Pourquoi ça ne marchait pas ?